Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Tu dis à celui qui te communique la foi. S'il ne te communique pas la foi, tu regardes à celui qui te communique la foi. Hallelujah. Hallelujah. Je sais que nous sommes une église énormément bénie. Et je lève ma main ce soir. Je dis tu seras brutalement béni ce soir. Oui, oui. Ta vie va atteindre une autre dimension. Hallelujah. On ne te verra plus là où t'as laissé. Mais rendez-vous au sommet. Je dis rendez-vous au sommet. C'est toujours comme ça les choses de Dieu. On déclare. Tu déclare. Je suis né de nouveau par la puissance de la déclaration. Si tu crois dans ton coeur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc ta vie sera jalonnée des confessions de foi. De confession et de foi. Hallelujah. Et nous voulons atteindre cette dimension. Que Dieu soit béni. Donc j'avais promis de terminer avec le geste prophétique. Je ne sais pas si je veux terminer. Mais Dieu va nous faire grâce. Et communiquer cette pensée qu'il a dépossée dans mon coeur. Ça fait partie du septième point. J'ai eu le temps en tout cas de demander à papa Benjamin. Parce que quand je ne me retrouve plus dans mes notes, je le consulte souvent. Parce que lui, il écrit tout. Même les accents, il n'oublie pas. Même les gestes. Je lui ai demandé, montre. Et maintenant, je me suis raté. Il écrit même les yes. Quand j'écris yes. Pour qu'il ne puisse pas oublier. Wow. Hallelujah. On sent vraiment les lords des enseignants. Et quand j'oublie un verset, je demande à papa Martin. C'est quel verset? Wow. Mathieu 77. Il sera donné. Il demande. C'est comme s'il retient. C'est une Bible ambulante. Hallelujah. J'ai vu dans ces notes-là. Il a même écrit. Je dis yes. Hallelujah. Il écrit même. Non, non. C'est pas ce que j'ai dit. Hallelujah. Que Dieu soit béni. Donc, le septième point dans ce grand thème. Sur le geste prophétique. Donc, rapidement. Je n'ai pas le temps de tout résumer. C'est l'intrusion du royaume des cieux sur la terre. Donc, quand on parle de gestes prophétiques. Retenez simplement. C'est l'intrusion. Ça veut dire introduire le royaume des cieux sur la terre. Hallelujah. Et je sais que le Seigneur va nous aider à expliquer cela. Au travers de quelques textes de la parole des dieux. Prenez avec moi. Nous commençons par l'acte des apôtres. Dans les actes des apôtres. Le verset de chapitre 20. Le verset 7. Allez-y tout doucement en tout cas avec moi. Ça fait partie des enseignements. Vous avez trouvé? Tu as trouvé? Acte 1. C'est dans le Nouveau Testament. Donc, tu as Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean. Après, acte des apôtres. Amen. Le chapitre 20, le verset 7. Je vais aller tout doucement parce que c'est un enseignement qui est vraiment prophétique et jalonné des révélations. Alors, suis-moi très bien. Ne perds pas, n'est-ce pas, l'attention. Suis-moi vraiment très bien parce que ce sont des choses qui nous concernent nous. Et mon désir est qu'à l'issue de cet enseignement, comment tu puisses recevoir une vérité et que ta vie puisse changer de dimension. Amen. Donc, je vais aller tout doucement ce soir. On dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre comment le pain. Donc, suis-moi très bien avec la lecture. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Mais, je n'ai pas l'intention de prolonger mon discours. Il y a certaines personnes qui, avec la lecture, nous préparent déjà. Hallelujah. Il prolongea comment son discours. Et là, il a commencé à 18 heures. C'était déjà le soir. Mais, il prolongea son discours jusqu'à minuit. On ne l'a pas lapidé. Et, il y avait comment? Beaucoup de lampes dans la chambre haute. Où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Et, il fut relevé mort. Mais, Paul, je déclare par la lecture, partout il y a le signe de la mort. Je prie que lorsqu'on va parler de toi, qu'on puisse mettre un mais. Mais, Paul. Heureusement, il y a Paul. Hallelujah. Ils étaient où? Dans la chambre haute. Quantième niveau? Troisième niveau. Mais, Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il le fut remonté, il remplit le pain et mangea. Si c'était moi, après la résurrection, je commence un ministère. Je laisse même le pain, juste en bas là. Je commence le ministère prophétique, des résurrections et des récits. Mais, Paul remonta avec lui. Il mangea le pain. Quand son âme est en lui, quand il fut remonté, il est rempli le pain et mangea. Et, il parla, longuement encore. Encore, jusqu'au jour. Quel réunion des prières. Des 18 heures, jusqu'au petit matin. Il y a réunion et réunion. Quand la gloire des dieux est là. Quand la puissance des dieux se manifeste. Et qu'ensemble, nous sommes comme un seul homme. Tout ce qui nous intéresse, c'est la gloire des dieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ça dépend des dimensions. Il prolongea son discours. Après quoi, il partit, le génome, le verset 12. On dit, le génome fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Prenez un roi, chapitre 6. Le verset 5 jusqu'au verset 8. Ici, il s'agit du temple de Salomon. Parce qu'il y avait d'abord le tabernacle. Après le tabernacle, 400 ans dans le désert. Quand le premier roi est venu, c'est Saül. Le deuxième, David. Mais ce n'est pas lui qui a construit le temple. Et Dieu voulait en ce que l'arche puisse demeurer dans un lieu sûr. C'est alors que le Seigneur a dit, ce n'est pas toi qui me bâtirais, n'est-ce pas, un temple. Mais c'est ton fils Salomon. Et ici, rappelez-vous, quand vous lisez très bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que le Seigneur lui-même a pris le temps à donner les détails à David. Même les fils, il a donné les détails à David. La configuration du tabernacle. De la même manière qu'il avait donné à Moïse pour la construction du tabernacle. Mais pour le temple de Salomon, c'est David qui a reçu, n'est-ce pas, l'instruction ainsi que le détail. Amen. Mais parmi les détails, nous voyons un élément ici que le Seigneur a ajouté dans le temple de Salomon. Le verset 5, la Bible dit, « Il bâtit contre les murs de la maison, des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et les sanctuaires. » Et il fit des chambres latérales, je suis très bien. Il fit comment ? Des chambres latérales. Or, dans le tabernacle, il n'y avait pas de chambres. Dieu voulait demeurer parmi son peuple, mais la configuration du tabernacle était autrement que le temple de Salomon. Suis-moi très bien. Ces choses ne sont pas là pour remplir simplement les pages de la Bible. Martin, rappelle-toi ce qu'on dit souvent, il n'y a pas de détails inutiles dans la parole de Dieu. Hallelujah. Toutes ces choses ont été écrites pour notre édification et comprendre ces choses. Il dit, « Pour le temple de Salomon, par contre, Dieu dit, tu feras des chambres latérales. » Il y aura avec l'image, dans la maison et le temple et dans le sanctuaire. L'étage inférieur, alors je dis tout doucement, l'étage inférieur était l'âge de cinq coudées. Vous voyez ? L'étage inférieur, ça veut dire le premier étage, était l'âge de cinq coudées. Et celui du milieu, ça veut dire le deuxième étage, de six coudées. Et le troisième des sept coudées. J'aimerais déjà dire d'entrée des jeux, que dans notre vie, Dieu nous appelle de gloire en gloire. De dimension en dimension. Il pouvait mettre les étages ayant les mêmes dimensions, il est Dieu. Mais pourquoi il insiste ? Parce que c'est une révélation. Au premier niveau, c'est cinq, n'est-ce pas, coudées. Deuxième niveau, six coudées. Et troisième niveau, sept coudées. Hallelujah. Il pourrait même donner deux coudées, trois coudées, quatre coudées. Mais pourquoi il commence par cinq ? Au premier niveau, cinq. Le chiffre cinq, c'est le chiffre de la grâce. Quand tu entres dans la grâce, tu montes au deuxième niveau. Tu atteins le niveau où l'homme se repose. C'est le chiffre six. Et quand tu atteins le troisième niveau, c'est le chiffre sept. Chiffre de la perfection. Ça veut dire, Dieu veut à ce que nous puissions aller vous et moi, de gloire en gloire, de dimension en dimension. Hallelujah. Il dit quoi ? Au milieu de six coudées, le troisième de sept coudées. Car il ménagea des retraites à la maison tout autour, en dehors. Afin que la charpente n'entra pas dans le mur de la maison. Verset sept. Lorsqu'il bâtit la maison, on se servait de pierres toutes taillées, et ni marteaux, ni haches. Ça faisait entendre, je vais rapidement, les versets sept, oui. Ni instruments de fer, ne furent attendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Le verset huit. Ça, j'aime plus le verset huit. On dit, l'entrée des chambres, l'entrée des chambres, de l'étage inférieur, était au côté droit de la maison. On montait, comment ? À l'étage du milieu, par un escalier, comment ? Tournant. Par un escalier tournant. Et de l'étage du milieu jusqu'au troisième. Donc, la montée, c'est fait par un étage, n'est-ce pas, tournant. Et bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir une chose. Que lorsqu'on parle du troisième étage, je nous partage justement la méditation. Et je prends comme texte de base l'acte des apôtres. Il s'est retrouvé au troisième niveau. Il s'est retrouvé au troisième niveau. Or, dans la configuration du temple, ça veut dire, sur moi, très bien, parce que tu es un peuple intellectuel et tu comprends les révélations. Alléluia. Ils sont au troisième niveau. Mais aussi, les temples, avaient trois niveaux de temple de Salomon. J'aimerais donc très déjà dire, c'est que la porte-épaule a déclaré, quand vous lisez la parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas qu'en vous, il y a la configuration du temple, il y a des niveaux. Raison pour laquelle l'homme est tripartite. Il y a le corps qui représente le premier étage. Il y a l'âme, le deuxième étage, et l'esprit, qui représente le troisième étage. Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit des dieux habite en vous ? Tu peux encore aller encore plus loin, quand tu es avec moi, Genèse chapitre 6, les versets 16. Là, on parle de l'arche. Dans l'arche aussi, il y avait trois niveaux dans l'arche. Alléluia. Et on ne va laisser aucun détail. Même dans l'arche, il y avait trois niveaux. Tu feras de l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés. Dans Genèse chapitre 6, les versets 16, je pense bien. L'arche, et tu conduiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc, Dieu passe toujours par les dimensions. Premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Juste pour nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, mon exhortation ce soir se trouve au niveau de l'expérience de la porte-épaule. Il se retrouve au troisième niveau, dans la chambre haute. Et tous les juifs, en construisant leurs maisons, Alléluia, il faisait juste en termes de temple. C'est-à-dire, il s'est référé au temple du Salomon. Ainsi, quand vous allez en Israël, vous trouverez des maisons où on parle de chambres hautes. Par référent de ce que Salomon, n'est-ce pas, a construit. Ça veut dire, toutes ses chambres. Ainsi, même Paul, il s'est retrouvé au troisième niveau, les niveaux les plus élevés. Alléluia. Et c'est très important de comprendre quand on parle du troisième niveau ou troisième étage. Troisième étage, c'est juste l'image de ce qui est élevé. L'image du royaume. La porte-épaule lui-même dit, il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Donc, quand on parle du troisième niveau, c'est l'image du royaume. Nous parlons de l'intrusion du royaume sous la terre. Et Paul se retrouve au troisième niveau qui nous enseigne le royaume. Et on ne peut jamais parler du royaume sans parler de reine. J'aimerais m'attarder là-dessus pour vous faire comprendre une réalité. Lorsque nous sommes en train de parler sur l'intrusion du royaume des cieux sous la terre, nous voulons tout simplement rejoindre la prière de Jésus qui nous dit, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans le royaume, notre Père qui est dans les lieux élevés, que ton reine vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel en d'autres thèmes, que la volonté qui est là-bas, dans le royaume, s'efface sous la terre. Alléluia. Et cela parle aussi des lieux élevés, d'aspirer aux choses d'en haut. C'est le troisième niveau. Paul dit, il fut ravi jusqu'au troisième ciel. La Bible nous enseigne en termes de royaume, qu'il existe quatre royaumes dont la Bible nous enseigne. Le premier royaume, c'est le royaume des cieux. C'est un royaume éternel qui n'a jamais eu de fin, créé dans l'éternité. Vous pouvez lire le psaume 145, le verset 13, le psaume 96, le verset 10, et même le psaume 97, le verset premier. On nous montre combien le royaume des cieux est un royaume éternel qui n'a pas de fin et qui s'étend de siècles, qui s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Et nous voyons après la rébellion de Lucifer, parce qu'il était dans ce royaume. Il s'est fait qu'après cette rébellion, il y a eu un deuxième royaume qui s'est formé, ce que nous appelons le royaume des ténèbres. Après les royaumes des ténèbres, vous avez les royaumes des hommes, des humains. Là où il y a des présidents, là où il y a des rois, sous le plan naturel, sous le plan humain, sous le plan humain, il y a des royaumes. Mais aussi, il y a un quatrième royaume que la Pente Paul nous enseigne. Dans Colossé chapitre 1er, le verset 13, il dit ceci, il nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a introduits, il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est dans ce royaume-là que vous et moi, nous nous trouvons maintenant, le royaume de son Fils. Alléluia. Mais ces deux royaumes sont en ébullition, le royaume des ténèbres et le royaume du ciel, pour s'imposer sur la terre. Ainsi avec Adam, le royaume des ténèbres, a pris les déçus sur le royaume des dieux parce que l'homme a hypothéqué son pouvoir, son reine. Et désormais, c'est le diable qui reine dans le royaume du monde. Parce que lui-même dit, le royaume de cette terre m'a été donné. Il dit à Jésus, tu peux te procéder devant moi et je te donnerai, n'est-ce pas? Tous ces royaumes, parce que, alléluia, c'est Adam, n'est-ce pas, qui a hypothéqué, qui m'a donné ce royaume. Et pour pallier à cela, pour remettre les pendules à l'heure, il a fallu que Christ vienne afin qu'il puisse introduire. Pourquoi nous parlons de l'intrusion? Il sait que depuis longtemps, c'est le diable qui reine sur le royaume. Il sait que même la sacrificature n'a pas pu résoudre le problème. Mais Dieu dit, il faut que moi-même, que je vienne, en termes d'incarnation en Christ, pour introduire un nouveau royaume. Et en venant sous la terre, il pouvait chaque fois dire, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Et quand il a racheté le peuple des différentes races, n'est-ce pas, des différentes tribus, dans Apocalypse, c'est plus trop simple, le verset 15, il dit, il a fait deux, un royaume, et des sacrificateurs. Et je veux bien souligner dans ma Bible, ils régneront sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai pu le dire fermement, que notre Dieu règne encore, non simplement dans le ciel, mais son royaume est éternel, et son royaume ne passera pas. J'ai une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, tout ce que vous voyez, les tumultes à gauche, à droite, la pandémie à gauche, à droite, vaccins à gauche, à droite, les hommes de ces mondes pensent contrôler les mondes, qu'il y a une sorte de lobine des gens, qui peuvent décider sur la destinée du monde. Ils croient que Dieu est resté là-bas au ciel, et qu'il a abandonné sa création sous la terre, et qu'il ne contrôle plus rien. Non, la Bible dit, dites au peuple, ton Dieu règne, et il domine sous la terre, et la terre est affermie. Donne-moi une main très fort. Hallelujah. Et nous prierons, frères, les gens pensent qu'ils peuvent décimer eux-mêmes par des déclarations l'humanité. Non, frères, il y a un Dieu qui est assis sur le ciel. Hallelujah. Les psaumes 66, le verset 29, nous dit ceci, psaumes 68, les versets 29, lisons ensemble, on dit, ton, dès ton temple, ça j'aime, dès ton temple, tu règnes sur Jérusalem, le roi, t'apporteront des présents. Hallelujah. Il dit, dès ton temple, tu règnes, mais il règne par le temple. Il est au ciel, mais il règne, par le temple. Ça veut dire, vous ne pouvez jamais dissocier, le roi, avec son reine, y compris le temple. Et du temple, il règne. Raison pour laquelle, Dieu voudrait, c'est que sous la terre, qu'il y ait des représentants, de... Est-ce que je commence à parler à quelqu'un ce soir? Hallelujah. Ça veut dire, par toi, s'il introduit les temples sous la terre, c'est pour qu'il règne. Si à l'époque de Salomon, c'est les temples qui représentaient le reine de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Par ricochet, Dieu règne par toi. Ainsi, quand tu lèves la main sur le royaume des cieux qui s'élèvent, l'intrusion du royaume sous la terre, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Hallelujah. Oh, 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 est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Parce que j'avais dit, j'ai t'enseigné des choses qui te concernent. Ton Dieu, il dit, ton Dieu règne par le temple. Il ne règne pas par la politique. Il ne règne pas au travers des hommes politiques, mais il règne par le temple. C'est pourquoi je déclare la solution de notre nation, la solution de l'Afrique, la solution de cette pandémie viendra du temple. Or, vous et moi, nous sommes le temple de Dieu et il règnera. Et quand tu règnes, tu domines. Et quand je dis, quand tu règnes, tu domines, est-ce que tu es là ce soir? Je dis, quand tu règnes, tu domines. Dieu t'a introduit dans le monde afin que le ciel soit sous la terre. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, comme la parole nous dit, que ton règne vienne. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tout ce que tu toucheras, criera la domination. Je suis en train de parler du règne de Dieu. Je parle du règne de Dieu. C'est pourquoi j'avais déclaré il y a des temples ici que Dieu va introduire dans des ministères. Oh, tu ne m'as pas encore bien cérécy. J'ai dit, il y a des temples ici, des temples vivants que Dieu va introduire dans des gouvernements afin que le règne de Dieu puisse s'imposer. C'est pourquoi lui-même il dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Assieds-toi. Hallelujah. Et c'est ainsi que quand tu fais des actes prophétiques, des gestes prophétiques, tu appelles le règne des dieux sous la terre. Vous comprenez cela. Et c'est le royaume des ténèbres qui dans ta famille fait s'imposer. Depuis que tu es né, tout ce que tu vis jusqu'à présent, vous sentez le royaume des ténèbres. Vouloir s'imposer, mais toi tu es là comme le peuple des dieux afin qu'il y ait par toi que le règne des dieux vienne. Hallelujah. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour nous faire voir, mais Dieu nous a établis dans cette contrée pour que l'intrusion du règne des dieux s'établisse dans cette contrée dans le nom de Jésus. Ainsi je déclare dans toutes les parcelles, dans toutes les villas, c'est trouvant dans ces camps de Mimosa, je suis en train de déclarer l'intrusion de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu dans les maisons, dans les familles, dans les couples. Est-ce que ceux-là qui habitent ces quartiers peuvent me donner un amin très fort ? Amen. Et je déclare que quand tu rentreras à la maison maintenant là, le soir, quand tu rentreras à la maison, dès que ton entrée se voit à la maison, je déclare que l'atmosphère du ciel soit ouverte parce que là tu établis le règne des dieux parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin que tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, ton corps n'est pas le temple de sorcier, ton corps n'est pas bien aimé l'aéroport où le démon peut venir, descendre le matin, descendre le soir, ton corps n'est pas le temple de Marie de nuit, ton corps n'est pas le temple de la pauvreté, ton corps n'est pas le temple du cancer, ton corps n'est pas le temple bien aimé de la pandémie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand je te vois, il voit sa demeure, quand je te vois, il voit sa demeure, raison pour laquelle il peut te délivrer, il peut t'affranchir parce que le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui ne sont pas. Si tu veux rester là, reste là, mais il y a des gens qui veulent dire que nous voulons que le règne des cieux vienne par la prière, que ça vienne par la prière. Alléluia. C'est pourquoi quand il règne dans un temple, je peux t'imposer le mal et que quelque chose s'est passé dans ta vie. Dieu m'a fait voir cela clairement le jour où on a parlé de gestes prophétiques. Je mis simplement mes notes sur certaines personnes et depuis lors, ces gens-là sentent des dimensions spirituelles comme jamais auparavant. C'est pourquoi quand on parle de gestes prophétiques, c'est pour des gens qui ont la foi. Aide-moi à bouger ton voisin dédié à ton voisin. Bouge. Alléluia. Touche le trébédé, bouge. Alléluia. Dieu ne peut rien faire sur la terre si tu ne bouges. Est-ce que ce n'est pas là quelqu'un? Lorsque tu avances, c'est le royaume qui avance. Je dis, quand tu avances, tu as tué le temple. Dieu règne quoi? Où? Dans les temples. Dans Zambé Azokonza Nakatina Yo. Ça, c'est fort ce que je veux dire. C'est pourquoi même si tu remarques dans votre famille il y a des limitations, de lois établies, tu reçois cette révélation par toi. Je dis par toi. L'effet que tu aies compris cette vérité. Par toi. Par toi. Tu élargis l'espace de votre famille. J'ai dit, je le déclare au nom des... Donne-moi Jésus la bien. Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Il y a trop de combats. et on zambé aponi n'apona yo naponde l'apona yo di loko ane salama d'abord et ko salama et ko salama zela vente zela vente ah ouza système gaka yav nomination après dégay débat et délibération hallelujah on sitera ton nom hallelujah dis à ton voisin geste est prophétique une aimée elle m'a dit de témoigner on était en train de louer Dieu ici simplement avec des gestes prophétiques maman s'a fait diriger la louange et elle elle m'a dit en tout cas pasteur je ne peux pas passer pour témoigner là elle me regarde elle dit pasteur y'a oubien y'a ou témoigner y'a ou témoigner y'a ou témoigner y'a ta place hallelujah et elle m'a dit pendant qu'on louait Dieu vous savez quand tu poses des gestes des actes prophétiques les gens croient que tu es une folle ou bien fou ça c'est pas là quelqu'un et elle elle a reçu la révélation pendant qu'on louait Dieu ici hallelujah quand je me dis la suite c'était peut-être on se retrouvait il va la reconnaître elle a pris une chaise là elle a pris une chaise tu brises les protocoles elle prend une chaise elle même elle vient avec une chaise elle met ça ici nous tous on danser ici hallelujah nous tous on peut être dans Silo mais c'est pas tous qui expérimentent les dieux de Silo y'a des âmes qui comprennent que Pénina est là moi je n'ai pas d'enfant mais lui quand elle vient à Silo c'est autrement quand elle pire c'est autrement elle a posé la chaise ici et quand elle a fait cet acte prophétique je ne sais pas les détails elle avait juste un problème de maternité depuis longtemps hallelujah et en posant cet acte elle est rentrée à sa place et sous l'atmosphère prophétique parce que moi j'aime quand le prophétique est là quand le prophétique est là on n'attend pas que les pasteurs déclarent les aigles ils dépointent déjà leurs ailes et je n'ai pas prophétisé c'est un frère qui a reçu le manteau hallelujah et elle a dit ma soeur quand tu as mis la chaise ici j'ai vu maman ça fait prendre un bébé le mettre dans ton ventre geste prophétique le bébé était déjà là suspendu dans le troisième ciel hallelujah depuis la fondation du monde le bébé était là mais Dieu attendait que sous la terre qu'il y ait un mouvement quelqu'un quitte l'endroit quelqu'un quitte l'endroit là où il était elle était et venir ici pour saisir la révélation et quand on a déclaré la parole prophétique vous savez le jour où Dieu va te visiter le ciel ne sera pas rose ça sera le même ciel bleu là avec les mêmes étoiles avec le même soleil mais ces jours là ça sera comme dans un rêve elle est partie elle a fait l'examen elle s'attendait du moins au monde et elle n'était même pas pendant une bonne période je ne sais pas pourquoi elle a fait sa bonne période et mauvaise période hallelujah je ne sais pas pourquoi on dit mauvaise non non hallelujah elle n'était même pas dans une bonne période pour concevoir mais quand elle a fait l'examen elle m'a mené en retard je ne sais pas c'est en retard de quoi elle était en accélération en accélération et elle m'a dit wow c'est que l'oeil n'a pas vu c'est qu'il n'est jamais monté dans le coeur de l'homme il est capable de le faire dans ta vie dans ta destinée que mon dieu puisse t'exaucer je dis que mon dieu puisse t'exaucer que tes prières toi tu ne peux pas amener la chaise ici mais quand tu pries chaque nuit chaque matin tu dis à dieu je vais introduire dans mon corps le royaume des cieux sous la terre dans le royaume il n'y a ni femme stérile ni celle qui avorte dans le royaume il n'y a pas de maladie dans le royaume il n'y a pas de démons c'est pourquoi quand tu vas commencer à prier je déclare que mon dieu qui m'a appelé en cet endroit qui t'exaucer et que la volonté de dieu s'efface sur la terre par ces actes prophétiques que tu poses ta prière tes mains levées tes acclamations quand tu marches sur la fin ça fait partie des actes prophétiques et je déclare que ton dieu règne dans ton corps je dis que ton dieu règne dans ton corps et tu vivras ces choses tu contempleras ces choses car le royaume des cieux est déjà là parmi nous ainsi parle l'éternel comptez à partir de ce soir comptez à partir de ce soir d'ici un mois d'ici deux mois je t'annonce que la promesse va prendre chair c'est déjà libéré le ciel est ouvert tu attends simplement que tu élèves une prière que tu élèves une prière tu es au troisième niveau je dis qui est au troisième niveau que la volonté de dieu s'efface sur la terre comme au ciel la volonté de dieu que tu prospères à tous égards qu'on prospère le tas de ton âme la volonté de dieu que tu sois la tête et jamais la queue la volonté de dieu que tes ennemis soient sous tes pieds la volonté de dieu que tes enfants et les enfants de tes enfants que vous soyez des signes et des présages de l'éternel la volonté de dieu qui est par toi que les hommes voient le doigt de dieu quand les gens te verront je dis la volonté de dieu va s'imposer c'est pourquoi dieu sera heureux de te voir imposer sur leur terre le règne de dieu c'est le temps de l'église bien aimé c'est le temps de l'église c'est le temps de l'église et quand on prie bien aimé ça fait partie des gestes prophétiques oh mon dieu hallelujah oh mon dieu oh mon dieu hallelujah jesus 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 ils étaient au troisième niveau hallelujah les lieux se levaient hallelujah et au troisième niveau fini il y avait beaucoup de lumière beaucoup de lumière au troisième niveau il écoutait paul parler il écoutait l'enseignement de paul au troisième niveau je vous partage ma méditation dans ce niveau là il y avait plusieurs lumières la bible parle il y avait plusieurs lumières au troisième niveau frères et sœurs dans la dimension du troisième niveau c'est là où nous recevons la lumière de dieu je ne parle pas à ton corps ton corps est le premier niveau je ne parle pas de ton âme ton âme est le deuxième niveau je parle de ton esprit qui fait partie du troisième étage quelqu'un est en train de saisir ces choses frères est-ce que tu saisis ces choses frères hallelujah là où il y avait la lumière au troisième niveau et paul était en train d'enseigner frères paul enseigné paul c'est l'analogie de la saine doctrine au troisième niveau il y a l'enseignement de paul quand on parle de paul paul incarne le don spirituel c'est paul qui nous a établi bien aimé la structure de l'église c'est paul qui a écrit une grande partie du nouveau testament et écoutez paul là où il y avait la lumière la lumière par les enseignements paul ne guérissait pas mais il donnait un enseignement pourquoi ils sont restés longtemps parce qu'au troisième niveau il y avait de la lumière est-ce que je parle à quelqu'un ici c'est pourquoi quand tu restes terrestre charnel au premier niveau tu n'expérimenteras pas la lumière or la bible dit lève-toi et sois éclairé les nations marcheront à la clarté de ta lumière mais où se trouve la lumière au troisième niveau par les enseignements des prophètes non par les enseignements de paul hey hallelujah l'image de la saine doctrine c'est paul qui a parlé de neuf dons spirituels je ne sais pas ce qu'il parlait ce jour-là mais quel discours qui s'est prolongé jusqu'à minuit plusieurs lumières par rapport à la parole de Dieu hallelujah c'est pourquoi frère cherche une église où il y a plusieurs lumières je ne parle pas de la lumière physique mais je parle là où paul l'enseignement la doctrine est enseignée où les gens aiment la parole au troisième niveau c'est là où il y a le problème il y a d'autres qui sont au troisième niveau dans la lumière d'autres entraînent encore au deuxième niveau mais paul monta avec eux au troisième niveau là où il y avait plusieurs lumières j'ai pu vous vous défier si un chrétien passe du temps dans la parole cherchant les écritures voulant découvrir qu'est-ce que Dieu veut me parler le matin dans la méditation frère il atteindra le niveau le plus élevé de son esprit c'est là où il écoutait paul parler hallelujah je crois que ce jour là paul leur parlait de la scène scène parce qu'il devait faire quoi rompre le pain vous vous rappelez rompre le pain il a eu tout son temps pour expliquer il n'a pas fait les services hallelujah mais il parlait il enseignait et il y avait plusieurs lumières oh je t'entends de prier Dieu que la lumière revienne encore dans l'église du Congo hallelujah hallelujah cessons bien aimer d'amuser la galerie mais que Paul soit encore enseigné cessons de nous prêcher nous-mêmes cessons de chercher qui a la plus grande église cherchons de prêcher de vouloir que qui a le plus grand ministère mais Paul enseignait au troisième niveau le niveau le plus élevé mais malheureusement il y avait Eutychus Eutychus qui était assis sur la fenêtre j'avais dit je parle de la révélation qui te concerne hallelujah il était assis sur la fenêtre sur la fenêtre dans une maison où il y a de la lumière mais elle lui il était assis sur la fenêtre ça veut dire pour les gens qui étaient à l'intérieur ils voyaient Eutychus à l'intérieur mais pour les gens qui étaient à l'extérieur ils voyaient Eutychus à l'extérieur ça veut dire cette bivalence là faisait à ce que Eutychus rentre dans le sommeil spirituel c'est pour quoi faire tu peux être dans le troisième niveau mais en train de dormir tu peux être dans le germoir mais en train de dormir et tout dépend de ta position ne sois pas trop souvent à la lisière on ne sait pas si tu es dedans on ne sait pas si tu es dehors et là il est tombé dans un profond sommeil pendant que Paul enseignait lui dormait et laisse moi te dire Eutychus et on précise très bien il était jeune on dit le jeune Eutychus tout simplement pour montrer l'analogie du temps de la fin de l'église du temps de la fin par rapport à l'église primitive nous sommes une jeune église qui est au troisième niveau mais en train de dormir qui ne comprend pas très bien l'enseignement de Paul il était jeune c'est pas physiquement c'est l'analogie de la jeunesse de cette église pas l'église physique mais l'église du temps de la fin représente Eutychus ils sont là dans la doctrine dans les ensembles de Dieu mais en train de dormir ne comprenant rien de ce que Paul enseigne c'est pourquoi quand Paul priait il disait que Dieu puisse illuminer les yeux de vos coeurs hallelujah nous sommes des professionnels pour enraguer le foule pour motiver les gens acclamés mais est-ce que tu écoutes les enseignements est-ce que l'enseignement a sa place dans ton coeur hallelujah il était en train de dormir frères et soeurs le mal se développe quand le sommeil arrive pendant qu'il dormait qui a sémé l'ivraie l'ennemi pendant qu'il dormait pendant que tu cusses tu somnoles c'est là c'est là c'est là où le diable vient s'aimer les vrais dans ta vie et dans ta destinée je suis en train de déclarer que cela ne t'arrivera pas est-ce que je parle à quelqu'un qui est vivant est-ce que je parle à quelqu'un qui est vivant c'est pourquoi parce que trésor ne cesse de prier pour le réveil ne cesse de prêcher sur le réveil car on doit être réveillé pour saisir les vérités spirituelles tu peux être au troisième niveau mais en temps de dormir les vérités t'échappent hallelujah et frère quand tu dors c'est là où même tu peux rater l'enlèvement pendant qu'elles attendaient le Messie elles s'assoupirent elles n'ont pas pu écouter la voix du maître en criant il est venu il tardait à venir le sommeil bien aimé je refuse d'être le type de ces pasteurs endormi hallelujah je refuse cela je veux être debout avec mon seigneur à Gethsemane Pierre dormait ils n'ont pas pu soutenir le maître hallelujah bien aimé on n'est pas épargné même le plus zélé peut tomber dans le sommeil que c'est lui qui pense être au-dessus fasse attention de tomber même Eli dans 1 roi 19 hallelujah a été et pris par le sommeil Eli Eli c'est lui qui a fait une prière de foi il a fait descendre le feu c'est lui qui a égorgé les prophètes de balle c'est lui qui a défié 400 prophètes de balle et quand Josabelle s'élève il fuit devant Josabelle il se retrouve devant un jeûné il demande la mort il dormait c'était fini pour lui bien aimé Dieu ne peut ne peut faire avec des lâches que de les exclure de la marche remarquez une chose c'est à partir de ce temps là que Eli a commencé à être disqualifié quand il est réveillé dans le sommeil je ne suis pas plus grand que mes pères non je refuse cela le pouvoir de la déclaration le sommeil te pousse à faire des déclarations autres qu'est-ce que tu es c'est pas là quelqu'un jusqu'à ce que l'ange le réveille et quand il se réveille il mange et il boit et le Seigneur compte te dire le seul moyen pour sortir du sommeil c'est manger et boire la prière et la parole est-ce que je parle à quelqu'un ici la prière et la parole ce sont les deux béclis qui nous aident à être debout alors si tu veux savoir que tu es debout regarde ta vie des prières et ta vie des paroles il a quand même mangé mais il s'est rendormi encore c'est ça mon église on te réveille à la congerme tu manges tu bois et puis tu dormes encore on te réveille pendant le confinement tu manges tu bois et tu te rendormes encore et jusqu'à ce que l'ange vient taper l'ange vient taper et il dit lève-toi bois et mange car la route c'est rallongue et quand il mange il boit il a pu quand même marcher pendant 40 jours mais c'est après disqualifié va ouindre Elie à ta place Elie à ta place va ouindre Jéhou pourquoi le sommeil hallelujah hallelujah c'est pourquoi la porte-épaule parle aux éphésiens il dit vous ne savez à quel temps nous sommes c'est le temps de se réveiller au fait du sommeil hallelujah il parle aux éphésiens et la porte-épaule même a parlé aux romains il est temps de se réveiller du sommeil il est temps de se réveiller et de prendre possession de notre héritage le sommeil a envahi mon église le sommeil a envahi ma génération dans le sommeil et ce qui est grave c'est que le sommeil spirituel peut entraîner à la mort peut entraîner à la mort j'ai dit mais si au moins Éthicus était à l'intérieur de la maison il allait quand même dormir mais dans la lumière mais quand il est à la fenêtre quand il dort il ne tombe pas dedans mais il tombe dehors raison pour laquelle c'est lui qui est dans le sommeil spirituel a tendance à retenir dans le monde il tite la lumière il va dans le ténèbre my God je prie pour cette estrade que les hommes des dieux qui passeront du haut de cette estrade qu'ils amènent la lumière qui va réveiller les gens dans la prière est-ce que je parle à quelqu'un ici hallelujah l'unique erreur du diable c'est de te laisser féliciter dans cette réunion pour écouter ces choses il va être surpris j'ai dit tes ennemis seront surpris s'ils pensent que tu n'arrives pas à prier la nuit ce soir tu vas te réveiller tu vas commencer à prier si le diable sait que tu as du mal à méditer à partir de ce message le némis sera étonné des fois comment tu vas commencer à décortiquer à aimer la parole de Dieu à dévancer l'aurore en train de méditer la parole de l'éternel tes ennemis seront surpris de voir combien quand si tu n'arrives pas à bien prier tu auras des trois jours de prière une église réveillée pour réveiller les autres ta vie en dépend et dans le temple de Salomon dans l'étage inférieur premier étage c'est là où on a magasiné l'huile le vin et du blé dans le deuxième étage c'est là où on a mis les lits des sacrificateurs les lieux du rebond et dans le troisième étage c'est là où on mettait la fortune de la maison des dieux c'est là où la Bible dit apporter à la maison de l'éternel les dîmes les offentes les trésors on appelait ça la maison des trésors c'est là où était le troisième niveau les lieux de la fortune le lieu de la richesse hallelujah mais etucus s'est retrouvé au lieu de la richesse mais en train de dormir on va laisser aucun détail etucus etucus les noms de etucus en grec e veut dire heureux e là quand vous voyez e ça veut dire e u c'est heureux ou bien c'est qui est bon c'est pas vrai eugénie eugène n'est-ce pas alors etucus etucus veut dire fortuit donc il y a un jeune qui dormait dans le lieu de la richesse parce que le troisième niveau étage du temple c'est là on mettait dans la fortune et cette histoire des actes des apports est prophétique parce qu'il y a des etucus dont le nom veut dire prospérité bonne fortune mais c'est retour au troisième étage par erreur il tombe et meurt hallelujah ça veut dire plus de fortune plus de richesse il n'y a plus rien il est mort il est décédé il est décédé il est décédé il n'y a plus d'espoir c'est fini il ne va plus manger la Pâque la Seine Seine c'est fini il n'y a plus cette promesse de la prospérité et quand il descend la Bible dit on le releva mort vous voyez cela les gens l'ont vu mort décédé ils ont confirmé que c'est fini c'est fini pour etucus plus de prospérité plus de percée c'est fini la bonne nouvelle c'est que le secou vient du troisième étage aide-moi à taper la main de ton voisin dis à ton voisin je sens le relèvement si tu ne t'encourages pas chante les voisins dis à ton voisin qui est derrière toi dis voisin 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 je sens l'odeur du relèvement hallelujah la bonne nouvelle c'est que les gens qui étaient en bas les hommes l'ont relevé mort mais il y a quelqu'un qui est venu du troisième niveau la Bible dit tu ne parles tu es ici j'ai dit tu es ici il y a quelqu'un qui vient du troisième niveau la Bible dit Paul descend c'est pourquoi je t'annonce frère ceux qui vivent dans les lieux élevés avec des gestes prophétiques sont des instruments des dieux qui agissent non comme les hommes à jurer mais comme le ciel à jurer est-ce que ce n'est pas là qu'il y a quelqu'un ici donne-moi une main très fort si pour Rétutus Paul est descendu pour toi il y a quelqu'un qui a quitté le ciel ah 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 tu n'es pas là tu n'es pas là je dis il y a quelqu'un qui a quitté le troisième ciel il est venu pour ton relèvement je dis il est venu pour ton relèvement c'est celui qui descend dans ta pourriture et qui vient te secourir c'est pourquoi je déclare et t'y plus ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ici aide-moi à dire à ce voisin il n'y a pas d'œil les gens attendent que tu meurs les gens attendent que ton ministère meure les gens attendent que ton travail meure je t'annonce il n'y aura pas d'œil c'est pourquoi la Bible dit je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra les secours les secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident mais les secours ne viendra de l'éternel et heureusement qu'il y a Paul heureusement il y a Paul Paul est descendu et quand Paul descend il ne descend pas comme la religion la religion t'es propre les hommes on dit on le releva mort mais quand Pierre Paul vient Paul dit que vos cœurs ne se troublent pas hallelujah les gens qui sont prophétiques utilisent un langage prophétique qui est au-delà de la réalité la réalité et tu cusses est mort mais la vérité Paul déclare il n'est pas mort son ça j'aime on dit quoi ne vous doublez point car son âme est en lui il s'appelle comment et tu cusses ce qui veut dire prospérité en la Bible dit que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme donc et tu cusses aussi l'entendant que tu ne veux pas prospère il n'est pas mort oh j'annonce la résurrection des choses mortes dans les noms de Jésus dans ta vie j'utilise un langage prophétique là où les hommes regardent la mort les hommes prophétiques voient la vie je ne vois pas un nerf des ces maudits je vois un pays béni je vois un pays prospère oh tu n'es pas là est-ce que tu es là est-ce qu'il y a des hommes prophétiques qui sont là change ta déclaration Dieu l'aimé change ta déclaration et tu cusses mais pas mort je dis que tu rentreras à la maison et tu cusses tu rentreras à la maison papa t'attend mama t'attend te faire attendre tu ne mourras pas au troisième niveau comme tu étais au troisième tu remonteras je dis tu remonteras est-ce que je parle à quelqu'un ici je sens que nous sommes en train d'entrer maintenant dans les arts prophétiques alléluia la Bible dit que Paul n'a pas prié il est descendu il est pris par ses bras il n'a pas prié or la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ils épouseront le même malade mais il y a une dimension les gens qui demeurent au troisième niveau qui viennent au troisième niveau ils disent comme la parole est tuée ils disent non il n'est pas mort son âme est à lui il est pris simplement par ses bras épicaïs aïe 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 pourquoi Paul le prie par ses bras Paul savait les actes prophétiques comme je viens d'en haut je viens de la lumière quand Paul descend il descend avec la chocina de Dieu si je tais toi je pars de ton Dieu je déclare que ses lieux sont le troisième niveau et quand tu sors il y a d'autres sujets tu ne peux même pas prier c'est pourquoi il y a des Paul qui ne critiquent pas les éticus comment tu es tombé tu vois tu n'écoutes pas les messages allez l'enterrer non ne m'enterrez pas si je suis éticus au moins je t'ai là-bas serre-moi serre-moi simplement j'ai besoin de ta chalet j'ai besoin de partager ton onction je déclare sur tous les éticus dont le monde a déclaré décédé que l'ombre du tout puissant on découvre il y a plus que Paul ici nous sommes au niveau très élevé je vois ta vie être couvert je vois ton âme couvert bien aimé tu rentreras de cette réunion avec la vie je dis tu ne rentreras pas dans un cercueil les gens voulaient mettre les éticus dans le cercueil ne me mettez pas encore Paul est encore vivant Paul est encore vivant qu'il est Dieu que tu sers avec persévérance qu'il couvre par ses bras tout le projet dont tu as j'attends les gens commencent déjà à prier il y a une faute donc je ne suis en ces lieux ainsi par l'éternel Dieu ne te condamne pas Paul ne critique pas et tu cusses mais Paul compatit Paul n'a pas fait la cure d'âme et tu cusses comment tu es tombé tu as péché non Paul quand il vient il constate la mort il dit non et tu cusses toi vivre la prospérité comme il n'est pas encore prospère il ne mourra pas c'est pourquoi laissez-moi chaque fois prier en disant que je ne mourrai pas je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'éternel il me prendra par les bras je dis il te prendra par les bras sans l'amour de Dieu sans l'amour de Dieu les bras de Dieu sont plus que les bras de Paul gestes prophétiques gestes prophétiques quelqu'un ici la gloire de Dieu est sur certaines personnes il te couvrira il te couvrira l'ombre du tout puissant te couvrira les gestes prophétiques les gestes prophétiques les gestes prophétiques il te couvrira et quand Zem j'aime frère j'aime frère Paul Adia et Tukus on ne va pas rester en bas Paul Adia et Tukus on ne va pas rester en bas nous allons retourner c'est pourquoi je déclare Dieu va vous remplacer les années qu'on dévorait la soterelle le asile et les jelecs je prie que je sois prophétique je suis en train de chercher les réseaux pour ta famille le Seigneur me dit c'est le temps du relèvement le temps du relèvement oh Danilo non simplement il nous couvre mais il nous relève monte avec moi et Tukus rentrons au troisième niveau rentrons au troisième niveau tu auras les repos monte avec moi monte avec moi monte avec moi tu ne resteras pas par terre tu ne resteras pas par terre tu vas remonter vivant bien aimé j'aime 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 c'est que l'esprit révèle que la montée dans les étages c'est fait par un escalier tournant l'escalier tournant c'est comme si tu fais les sur place Dieu voulait que tu montes des niveaux avec l'escalier tournant l'escalier tournant tu mets le pas tu montres plus en hauteur que l'escalier normal c'est pourquoi Dieu a dit tu feras un escalier tournant dans l'escalier tournant tu ne vois pas le fond tu vois comme si je tourne en rond c'est pour que tu dises quand je marche les gens pensent que tu fais les sur places non les gens croient que tu fais les sur places non mais je suis en train de monter oh mon Dieu mon roi je suis en train de déclarer à toute personne qu'il semble comme s'il est en retard tu n'es pas en retard tu es déjà au deuxième niveau monte à quoi avec moi monte à quoi avec moi dans la prière ceux qui parlent la langue vont commencer à parler la langue je vous annonce c'est la montée divine c'est la montée divine c'est la montée divine je dis c'est la montée divine les gens font comme si tu ne pars pas loin mais tu pars en hauteur c'est l'escalier tournant vous voyez comme si je ne fais rien mais je suis en train de monter par l'escalier tournant je passerai le lieu du repos j'arriverai mon Dieu mon roi commençons à prier je vois le Seigneur relever les vies je vois le Seigneur relever les vies par la prière c'est par la prière remets ta vie de prière nous sommes en train de prier nous sommes en train de prier je vois et tu es vivant la prospérité est à toi tu es au troisième niveau monte avec moi ne te fascine pas bats les mains s'il faut battre les mains à genoux t'as s'il faut prier il y a quelque chose qui se passe tu monteras à un niveau très élevé il fit ravi jusqu'au troisième ciel que ta vie de prière puisse atteindre à une dimension très élevée c'est l'état de la montée tiens la main de Paul il y a plus que Paul monte avec lui monte avec lui et ta l'ouvre chérie et ta la basata c'est une soirée de prière oublie ton voisin oublie ta voisine ce soir je n'impose pas le même mais ce soir c'est la montée divine même si tu ne sais pas parler je t'annonce que tu montres déjà l'entrée des chambres de l'étage intérieur alléluia c'est pesé par un escalier tournant nous crions à toi nous montons prie pour ta vie de prière prie pour ta vie de prière alléluia tu es vivant je dis tu es encore vivant réveille toi toi qui dors et Christ te éclairera réveille toi toi tu dors ne dors pas ne dors pas prie la prière c'est l'exercice des gens qui sont vivants la prière c'est l'exercice des gens qui sont vivants la vie de ta famille la vie de ton ministère alléluia c'est la montée divine c'est la montée divine c'est la montée divine au carabashe kere beskoto prie 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 c'est un pas vers les auteurs c'est un pas vers les auteurs les actes prophétiques quand tu pries tu couvres tes sujets amando robo shaka que ta famille soit sous la couverture il y a plus que paul la montée divine t'as robo shaka dans les noms de Jésus dans les noms de Jésus je vois les ternèbres qui reculent je vois les ternèbres qui reculent et tu couches tu es vivant la prospérité est réelle chakere beso chakere beso alléluia ta vie a taille notre dimension ta vie a taille notre chakere beso permettra la prospérité chakere beso mon tulee j'espère je suis Réveille-toi, 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 rabashkoto, réveille-toi, prie comme tu n'as jamais prié, prie comme tu n'as jamais prié, toi-même tu sais là où la mort s'est vie déjà. Réveille-toi, 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 Tu te réveilles avec tes enfants, tu te réveilles avec ton mariage, tu te réveilles, monte, 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 c'est l'escalier tournant, c'est l'escalier tournant, les gens pensent que tu fais les sous-places, mais vous ne savez pas, chaque réunion c'est une montée divine. Les gens pensent que tu es mort dans le chômage, mais tu es un convivant, monte encore, monte encore, il te couvrira, c'est des actes prophétiques, ce sont des gestes prophétiques. Dieu ne peut pas forcer tes pieds à marcher sur l'eau, il te dit marche, réveille-toi, il y a une énergie en toi, réveille-toi, c'est une injonction, réveille-toi de la prière. Parlez-le, tu n'es pas morte, tu n'es pas mort, la prophétie n'est pas morte, c'est encore d'actualité. Le ciel ne peut rien faire, si la terre ne libère pas, libère de la prière. Chant des réveilles, chant des réveilles, alléluia, prie le Seigneur, vois dans ta vie ce qui ne marche pas, la vie va dire réveille-toi. Réveille-toi d'entre le monde, réveille ta vie de prière, bien aimé, crie comme tu n'as jamais crié, alléluia. Lorsqu'un parent m'a somnolé, tu as dit, ton peuple ira en captivité, alléluia, ce n'est pas le temps de dormir. Que l'église soit réveillée en prière, que les combos soient réveillés, bien aimé, nous sommes en temps de prier, prie Dieu. Dis à Dieu que ton règne vienne, que ton règne vienne, nous sommes dans ce royaume, je suis l'instrument de Dieu pour ma famille. C'est dans la prière, il persévère dans la prière. Ne sois pas comme tu cusses, persévère dans la prière. Ce qui est à toi, revienne à toi. Ce qui est à toi, te localise. Ce qui est à toi, te localise. Prions pour le règne de Dieu. Prions pour le règne de Dieu. Nous sommes dans une bonne position de la prière. C'est le troisième niveau. Prions pour le règne de Dieu. Dans nos familles, dans notre pays, devant ce vent de coronavirus. Réveillons-nous frères. Réveillons-nous frères. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de l'église de prier. Dans les noms de Jésus, il y a un Dieu qui règne sous la terre. Il règne sous le royaume. Il y a un Dieu qui règne sous la terre. Prions, 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 prions. Je sens qu'on doit prier. C'est à l'église d'établir le règne de Dieu. Les temps sont durs. L'avenir est obscur. Il y a du cul, c'est mort. Mais il y a des pôles. Le règne de la vie. La vie dans notre pays. La vie dans ce temps de la pandémie. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Après les relèvements, ils sont restés encore longtemps jusqu'au petit matin. Et parcourons vos chèques. Alléluia. Dans les noms de Jésus, nous prions, Seigneur, que le diable ne puisse pas profiter dans ces temps de crise. Alléluia. Nous refusons des génocides sanitaires. Nous refusons les plans de l'ennemi, de sa copie. Bien aimé, prions. Prions, Seigneur. Il y a des ténèbres qui couvrent le pays. Il y a des ténèbres qui couvrent le monde. Alléluia. Si l'église est priée, si l'église est priée, si l'église est priée, ne regarde pas l'heure. Nous sommes à la montagne. Nous sommes au troisième niveau. Adarabasata. C'est la prière. Et maman, 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 monte avec la RDC. Nous prions pour le mois à venir. Nous prions pour le mois à venir. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Nous sommes en train de battre nos mains. Tu es l'épaule de ta vie. Seigneur, viens régner. Sur tous ces vaccins. AstraZeneca. John Johnson. Prions le Seigneur. Anéantissons le plan de l'ennemi. Que ton règne vienne. Introduit le règne de Dieu. L'intrusion du royaume de Dieu sous la terre. Ça vient d'en haut. Paul a introduit le royaume de la résurrection. La résurrection. La vaccination va commencer bientôt. Église, prions. Peut-être que tu seras victime. Mais j'ai pris qu'elle est surnaturelle, c'est manifeste. Même si tu vas voir l'eau du Congo. Dans un côté, il s'agit de l'eau. Dans un côté, il s'agit de l'eau. Etucuse ne mourra pas. Etucuse ne mourra pas. Même si tu as vu l'eau de la RDC. Je ne sais pas quelle eau. Johnson et Johnson. AstraZeneca. Je ne sais. Alléluia. Derimessez, prie intercession. Prie avec moi. Les dents sont durs. Il n'y aura pas d'œil. Personne ne mourra. Il n'y aura pas d'absence. Il n'y aura pas d'éperdance. La vie. Charabababa. Monte par l'escalier d'Ounan. Je le déclare dans mon pays. Je déclare sur chacun la protection du vide. La résurrection. Je déclare sur chacun de nous en ces lieux. Que Dieu protège ta santé. La résurrection des ducuses. Dans ce temps difficile, j'en ai hanté. Bien-aimé. Nous sommes en train de décuire le plan de l'ennemi. Le diable s'est lévé derrière cette pandémie. Le diable s'est lévé derrière cette crise. Carabashe. Dans les noms de Jésus. Prions, 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 prions. Et tarababababa. Les gestes prophétiques. Couvrons ce pays. Montons avec ce pays. Dans les auteurs. Dans les auteurs. Dans les auteurs. Dans les auteurs. Même si tu ne vois rien Mais je t'annonce que tu es en train de monter C'est l'escalier tournant Même si tu ne sens rien C'est l'animation de l'escalier tournant C'est comme si tu ne vois rien Mais je t'annonce que tu montes Et tu qu'il se retournera dans le lieu de la lumière Alléluia Même si tu n'arrives pas à prier C'est l'escalier tournant Tu écoutes ta prière Même si ce sont les mêmes mots Mais tu écoutes ta prière Anéantissons le plan de l'ennemi C'est dans la prière Bien-aimés Ce qui se vit en Afrique C'est un miracle Les gens attendaient qu'on meure comme des cafards Mais la communauté internationale Est surprise Et Rabassata Que tu exagères Exagères avec l'Afrique Exagères avec l'Afrique Exagères avec nous Exagères avec nous Alléluia Immunise-nous Immunise-nous J'invoque au Dieu L'immunité Seigneur Spirituelle Dans le nom de Jésus Que ton reine vienne Je refuse le reine des Illuminati Je refuse le reine Alléluia Et ces hommes d'Etat Père au Dieu Père au Dieu Nous introduisons Nous introduisons Le reine des dieux Alléluia 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 Koh-ra-ba-shé-ge-yar-ba-santa Ha-ba-ba-ro-bushito Ha-ba-ba-ro-bushito Ha-ba-ma-ro-bushito Y-a-ra-lo-bushito Ya-ra-la-la-lou-bushito Dans ton sang, dans tes eaux, dans tes nerfs, la vie Zoé. Tu descendras comme Paul, tu ne crieras pas, l'ombre du Tout-Puissant communiquera la vie. Chaké parobos, chika. Chaké mamabro. C'est l'étendue surnaturelle. C'est l'étendue surnaturelle, frère. Hallelujah. Les hommes naturels voient la mort, ils relèvent et tu cusses mort. Mais les gens qui viennent du surnaturel parlent autrement. Je parle sous ta vie, je parle sous ta vie, je parle sous ta vie. Sois surnaturelle, sois surnaturelle. Ta vie est surnaturelle. Ta richesse est là. Vous verrez encore ma gloire. Vous verrez encore ma gloire. Que je suis assis dans les lieux élevés. Que je suis un Dieu qui règne. 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 Qu'il y a sec, bro Qu'il y a sec, bro Paros, chiqui, ma bro Paros, chiqui, ma bro Sujet de consolation Sujet de consolation La résurrection des Tukis A été un sujet de consolation J'attends dans mes oreilles Sujet de consolation Il n'a pas encore fini avec toi Ta vie sera un sujet de consolation Sujet de consolation Et Tukis A été un sujet de consolation Hey, bien aimer ce que Dieu fait maintenant Je vois l'âge de la mort reculer Retourner dans les abîmes Et tu seras un sujet De consolation Ton ministère va relever Plusieurs Ne néglige pas ce qu'il a déposé en toi Paul Tu viens de loin Tu descends en bas Les gens pensent que tu es descendu Non Je suis descendu pour compréhender avec Tukis Je quitte le haut Il y a un Tukis C'est pas que je suis tombé Mais je suis descendu moi-même Pour relever celui qui était tombé Par ses erreurs Ce soir il te relève Le Paul ne critique pas les jeunes Pas remboucher Hein Je suis jeune Mais il y a un Paul à côté de moi Je pique l'une qui est sur moi Descends sur tous ces jeunes Ils font des erreurs Un Il y a une couverture Non simplement sur le jeune physique Mais je parle même celui qui vient de ses convertis Il y a quelques jours Comme jeune L'huile de vie sous toi L'huile de vie sous toi Couvre le Seigneur Couvre le Seigneur Couvre le Seigneur Couvre le Seigneur Monte encore en dimension prophétique Ta vie servira les prophétiques Ta vie servira les prophétiques Tu monteras Tu trouveras des richesses Dieu va les toucher Seigneur touche-le Réveille-le Réveille-le Un Réveille-le Deux Et du cul sur monte Trois Ramène-le Ramène-le La vie de Dieu entre en eux La vie de Dieu entre en eux Maintenant Bien aimé la présence des deux couvres à cet endroit Je suis tenté d'arrêter ces moments Mais j'entends dans mes oreilles Il y a une vie qui est en train de germer maintenant Rabaché Keribasa La croix de Dieu est là La croix de Dieu est là Les études qui vont monter maintenant Ils vont monter maintenant Ils vont monter maintenant Ils vont monter maintenant Quelle présence Quelle présence Ils vont monter maintenant Rabachaka Ils vont monter Ils vont monter Maman tu montes, papa tu montes Jeune Jean, jeune Jean C'est ton temps, jeune Jean C'est ton temps, je veux le voir Je compte une personne Je compte deux personnes Ils sont plusieurs Ils vont sentir la couverture La main des dieux C'est plus que la main D'épaule Ça va toucher des matrices Ça va toucher des miomes Ça va toucher des cerveaux Ça va toucher des colonnes vertébrales My God, My God Rabat Shaka Rabat Shaka Les actes prophétiques Allez now Ça commence derrière Ça va s'avancer Ça va s'avancer Touche-le, touche-le Il arrive à toi Il te couvre Il te couvre Il te couvre Tu opères dans les prophétiques Tu opères dans les prophétiques Tu opères dans les prophétiques Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Rabat Shaka J'introduis la puissance C'est l'étant de la puissance Vous recevez une puissance Reçois cela Reçois cela Reçois cela C'est l'étant de la puissance C'est l'étant de la puissance Reçois la puissance Reçois 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 Une nouvelle génération Une nouvelle génération Hey 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 Une nouvelle génération Acaba Acaba Dans quelques minutes Mon Dieu Morroi Je vois des Andes de Dieu Qui les touche Derrière la salle Tout l'honneur Tout l'honneur Tout l'honneur Tout l'honneur Ababa Ababa Une nouvelle génération dans des familles, ça s'est pas ce soir, ça s'est pas ce soir, ça s'est pas ce soir, accueille, ramenez-les ici devant, quelle présence, quelle présence, c'est l'étendue surnaturelle, ça ressuscite, power, 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 la grâce de Dieu, ça te localise, mon Dieu, mon Dieu, j'ai pris que ça te touche là où tu es, tu es la solution de ta famille, tu es la solution de ta famille, tu es un point de contact et tu cusses les jeunes hommes en noir, tu sois noir, alléluia, je vais libérer tout ce que Dieu a déposé à moi, ce sont des actes prophétiques que tu poses, que tu poses, alléluia, j'attends dans mes oreilles, il y a l'onction prophétique sur certaines personnes, ils vont prophétiser sur ces telles personnes, hé, charaba, charaba, c'est la prophétie de Paul, ton âme est vivante, ton âme est en toi, jesus, 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 cette maladie ne te tuera pas, fais le nom de jesus, et receive ma, receive ma, receive ma, si j'ai des consolations, ta vie servira de consolation, et receive ma, receive ma, ce qui sont sensibles, reçoivent la grâce de Dieu, il est dans la maison, il est dans la maison, il est dans la maison, ce qui sont sensibles, reçoivent la résurrection, il est dans la maison, il est dans la maison, il est dans la maison, il y a un vent qui souffre dans cette église, il mande au robocha, jesus, 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 hey, wouh, chaque et babelot, ziza, il y a un travail de profondeur, jesus, le la 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 madame la Jésus, que les dieux de la résurrection, les dieux de cette Église, les ramènes dans tes hauteurs, les ramènes dans les lieux de la lumière. Les dieux que je sais, c'est un dieu de relèvement. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Il relève le mort. Il remonte avec eux dans la chambre haute. Reste dans les lieux élevés. Tu sembles faire le sous-place. Tu vois comme si ta vie tourne en rond. C'est l'escalier tournant. Tu te retrouveras dans la chambre de la fortune. Tu dépasseras le repos, le deuxième niveau. Et tu partageras la sainte scène avec Paul. Que c'est Dieu qui accomplisse sa parole et fasse dans toutes les vies représentées en ce lieu, en ces temps des crises sanitaires. Que cette vie pénètre, Seigneur, dans vos corps. Soyez sûrs naturels. Vivez l'exception. Dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci Prince de paix. Père des lumières Chez toi Il n'y a que lumière Tu vis dans la lumière La Bible dit Aucun homme n'a pu voir Ni ne peut voir Chez toi Il n'y a ni ombre de variation Ni changement Tu t'es choisi Il demeure Une demeure particulière Si chez Moïse C'était le tabernacle Avec Salomon Le temple physique Seigneur nous voici Nous sommes La maison des dieux Par le Saint-Esprit Quelle est cette prison Qui peut Empêcher la maison des dieux De se relever Quel est ce problème Qui peut empêcher La maison des dieux De s'épanouir Quelle est cette maladie Qui peut empêcher La maison des dieux De prospérer Et de guérir Il n'y a Aucune personne Seigneur Qui peut nous empêcher Seigneur De vivre la vie Que tu nous as destinée Nous enlevons Seigneur De nos cœurs De nos âmes De nos corps Tout ce qui n'est pas De toi Lorsque Néhémie rentre Après plusieurs années Il était en Perse Néhémie trouve Dans la chambre De la maison De l'éternel Tobija Installée par Le sacrificateur Eliashiba Seigneur Ce soir Nous avions mis De côté Tobija Ainsi que Tous ses effets Tobija Ne vivra plus Dans nos cœurs Tobija Ne vivra plus Dans notre assemblée Tobija Tobija Et tous ses effets Déhors Au nom de Jésus Les chambres Du trésor Ce sont les chambres Seigneur Qui doivent Recevoir Les dîmes Les offrandes C'est comme ça Que Malaché A dit Amenez vos trésors Puisque la chambre Hôte De l'éternel Est éclairée Seigneur Voici nos dîmes Voici nos offrandes Voici nos contributions Diverses Agrée-le Pour ta seule gloire Au nom de Jésus-Christ Amen Que Dieu nous bénisse Les paniers peuvent circuler Quel message profond Puissant Et particulier Pas des commentaires Que Dieu bénisse notre papa Qu'il le fortifie Qu'il le renouvelle Quelques annonces Pendant que le panier Circule Vendredi 23 avril C'est notre journée De jeûne et de prière C'est vraiment bien mentionné Jeûne et prière Nous avons comme l'impression Qu'on a oublié Que c'est vraiment une journée De jeûne et de prière Bien aimé Même là où vous pouvez Vous retrouver Communiez quand même Avec vos frères et vos soeurs Qui seront ici Dans les jeunes Aussi Et dans la prière La prière est organisée De cette manière De 9h à 12h Notre première tranche Et de 14h à 16h Notre deuxième tranche Samedi 24 avril Suite des enseignements Sur le choix Selon Dieu Orateur Pasteur Alphonse Fika C'est avec la jeunesse Mais Tout le monde Est convié L'heure De 16h à 18h30 Dimanche Nous sommes Dans nos deux services Le premier De 7h30 A 9h30 Et le second De 10h A 12h Je pense que Le panier Sortit encore Est-ce que Tu peux baisser Ta tête Et commencer à dire Merci à Dieu Si tu as déjà donné Ton offrande Merci à Azale Bissegwa Merci à Azale Nous pouvons nous tenir de vous Nous pouvons nous tenir de vous Petit J'appelle Maman Ojudi Maman Ojudi Elle peut venir clôturer Merci à Azale Maman Ojudi Merci à Azale Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, ces petits mots, mais pour des grandes choses que tu as accomplies en ces lieux, dans nos vies. Merci Seigneur pour cette soirée prophétique, oh Dieu. Merci Seigneur pour cette soirée de réveil, cette soirée de résurrection. Seigneur, tu y as réveillé quelqu'un ce soir. Seigneur, tes promesses ne sont pas mortes, oh Dieu. Nous allons les vivre, nous entrons, oh Dieu, en possession de notre héritage. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu as soufflé ce soir. Merci parce que tu as réveillé un héros en ce lieu. Seigneur, merci parce que tu nous as amené à une autre dimension. Et nous allons vivre ces choses, oh Dieu. Seigneur, tu nous as établi, oh Dieu. Seigneur, tu nous as établi pour prier, pour être une source de bénédiction, pour être une source de connexion. Nous allons vivre de grandes choses. Que ton peuple vive ce réveil. Soyez béni. Que cette semaine soit béni. Que cette semaine soit une semaine de réveil. Que cette semaine soit une semaine de dimension. Une autre dimension. Avec la soif de la parole de Dieu. La soif de creuser et de creuser encore. La soif de passer du temps dans la présence de Dieu. Dans la prière. Que la profondeur appelle la profondeur. Au nom de Jésus. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni à tous égards. Personne ne mourra. Au nom de Jésus. Nous proclamons la vie. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Sous-titrage ST' 501